Et salut tout le monde, c'est KingEyesMan03, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série sur Minecraft. Alors la série s'appellera Voyage à travers les dimensions, je vous l'avais promise, la voilà. Pour vous expliquer, on a 22 mods installés, donc Optifine y compris. Et donc j'espère juste que les travaux chez moi ne s'entendent pas trop, ils sont en train de forer comme des malades, j'espère que ça ne s'entend pas sinon j'essaierai de cacher ça au montage. Il y a plusieurs mods, il y a Backpack, Bibliocraft, Biomoplenty, Dragonmont qui permet de chevaucher les dragons, la dimension d'Erebus, il y a Galacticraft, il y a la dimension de Monster Hunter, la dimension de Good Night Sleep, la dimension de Portal Gun, de Laser, de Twilight Forest, de Vania Plus, Et il y a peut-être un mod ou deux que j'ai oublié de préciser, genre Optifine, il y a Not Enough Items. Donc il y a une série plutôt simple, il n'y a pas non plus vraiment, il n'y a pas vraiment beaucoup de mods. Comme, si quand même. Je vais mettre Voyage, Dimension, pour éviter de manquer de place, Dimension, et alors attendez, Survival, on va mettre les Cheats, on ne sait jamais au cas où qu'il y aurait un bug de génération, enfin pas de génération mais de mod, et pour gagner du temps on va prendre le bonus, le coffre bonus. Donc j'espère que la série vous plaira, je disais donc, c'est une série qui me tient à coeur, franchement je suis motivé à la tourner, d'ailleurs je pense que je vais tourner 2-3 épisodes d'affilée, enfin il faudrait que je vois, parce que je n'ai plus vraiment de place sur mon disque dur, parce que j'ai des vidéos que j'ai tournées il n'y a pas longtemps, qui sont encore en attente, etc. Bref, je verrai bien. Donc c'est une série qui devrait remplacer, qui remplacera, ça ne devrait pas assez être officiel, elle remplace Tutor et Stone, on va attendre juste que la map se charge un peu. On n'a pas vraiment eu de chance qu'on a spawné dans un biome jungle, donc j'ai diminué un petit peu la distance de rendu, sinon on va bugger un petit peu. Voilà. Et alors, ouais mon coffre, waouh, ça bug un peu étant donné que je suis en enregistrement et dans un biome plante. Un biome plante, qu'est-ce que je raconte moi ? Dans un biome jungle, on va essayer de dégager de là vite fait bien fait, de la manière la plus vite possible. Parce que les dimensions ainsi qu'ils font bugger et pas qu'un petit peu. Donc je disais quoi, oui. Je disais, je disais, oui. C'est une série qui me tenait à coeur, donc je vais vraiment tourner beaucoup dessus, hein. Ce sera la série principale de la chaîne. C'est une série quand même qui va faire son temps parce que, pour la simple et bonne raison, par exemple, que... Il y a déjà la dimension de Twilight Forest. Qui est une dimension qui n'est pas moindre, hein. C'est une grande dimension. Je compte minimum une dizaine d'épisodes pour l'explorer parce qu'il y a beaucoup de boss, il y a beaucoup de biomes différents. Il y a beaucoup à faire sur cette région, sur cette dimension-là, pardon. Je me perds dans mes mots. Hé, il y a une faille, c'est parfait, ça. C'est vraiment une dimension qui en vaut la peine d'être vu et revu sous les angles, hein. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire, comme je le disais. Il y a le mode vanille à plus, je ne sais pas si je l'ai dit. D'ailleurs, regardez, il y a beaucoup de minéraux différents. Mais pour ça, on va d'abord aller chercher un peu de bois. Qu'est-ce que je pourrais avoir oublié de dire ? Oui, je voulais à la base installer le mode mot créature. Mais au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que le mot créature, en fait, pour quand on sera dans Galactic Craft et tout ça, je serai un peu cheaté. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que, par exemple, je vais dire n'importe quoi. Imaginez, pour la dimension des Wyverns, qui est une dimension pour ceux qui ne connaissent pas de sortes de créatures volées, volantes, un peu ressemblant, qui ressemblent un peu à des terres d'actiles. En fait, juste attendez, on va baisser un peu le son. Voilà. Pour ceux qui connaissent un petit peu, pour faire le portail, enfin, le portail staff, donc le bâton qui nous permettrait de téléporter à cette dimension-là, eh bien, il nous faudrait tuer des Pégases pour obtenir leur cœur. Et en fait, ces cœurs-là, dans Galactic Craft, ils seraient lootés deux fois plus facilement pour la simple et bonne raison qu'on ne devrait même pas les tuer. parce que, on doit, en fait, pour vous dire, tuer pour voir les cœurs. Mais en fait, dans Galactic Craft, ils prennent en compte, comme c'est pour aller sur la lune et tout ça, qu'il manque l'oxygène, etc., comme dans la vraie vie. Et donc, en fait, si vous voulez, comment vous dire, les animaux meurent asphyxiés. Et les mobs aussi. Et donc, en fait, on meurt tous asphyxiés, sauf moi, parce que je n'ai rien d'équipement pour, etc. Et donc, en gros, si vous voulez, les mobs vont looter direct, quoi. Et donc, c'est même plus marrant de farmer parce qu'on les aurait d'office. Certes, ça ferait avancer la série, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de farmer, etc. Et donc, j'ai décidé de ne pas l'installer. Parce qu'en fait, j'allais dans une dimension qui était déjà assez hardcore, par exemple, à la base. Et je me retrouvais après avec des mobs de mots créatures qui sont, en plus, hardcore eux-mêmes. Donc, je n'ai pas envie de me retrouver avec une dimension trop hardcore non plus. Il n'y a pas l'air d'avoir d'animaux, donc on va devoir descendre sans bouffe. Ce n'est pas grave, normalement, on peut faire de la bouffe de zombies. Avec un vanilla+. Donc, écoutez, on va descendre petit à petit, découvrir les minerais qu'on a. Il y a déjà du fer là, c'est pas mal. Étant donné qu'il n'y aura pas tous les mobs de mots créatures, je devrais miner plus facilement que d'habitude. Bug de lumière, si vous voulez. J'aurais dû prendre les torches. Donc, on va regarder les minerais plus tard. On va prendre la sans-récolte, on regardera ce que c'est plus tard. Sinon, on va s'arrêter toutes les deux secondes. Là, il y a du charbon, ça m'intéresse. On va descendre un petit peu à la verticale. Merci. Hop, et là, c'est quoi ? On va déjà manger une pomme. Elle a des effets, non, elle n'a pas d'effet. Et alors, ça, c'est quoi ? J'ai oublié d'installer le mode. Non, ce n'est pas un mode à installer, c'est un configuré ici. Ce n'est pas ça, c'est ici, voilà. Voilà. Techniquement, c'est bon, voilà. C'est du teint pour Galacticraft, me semblant. Ça, c'est pour quoi ? Utilité, attendez, on va regarder, utilité. Ouais. Ouais, ça va se faire pour Galacticraft, principalement. Il nous faudra encore un peu de fer, en fait, parce que tout se récolte avec le fer, quasiment. Il y a le charbon, là, j'aimerais bien le prendre. Donc, j'espère que la série vous plaira. Si vous avez des idées de mode pour rajouter ou des trucs du genre, donnez toujours, ça pourrait m'intéresser pour une saison 2. Ou, tout simplement, pour la suite, si je fais une deuxième partie, ou si, tout simplement, je les rajoute en cours d'aventure. Je verrais bien, n'hésitez pas à proposer, franchement. Je suis ouvert à toute proposition. Je voulais installer le mode, aussi, le mode Minion, qui permet, pour ceux qui connaissent, d'avoir des mini-esclaves, je vais dire, qui creusent pour nous, qui coupent du bois pour nous, pardon. Qui creusent en minage optimisé. Ils peuvent même, pour vous dire, porter les animaux. Donc, franchement, c'est vraiment intéressant comme mode. Mais, il y avait des problèmes d'accompatibilité avec certains modes. Donc, j'ai réussi à résoudre certains problèmes d'accompatibilité, mais pas d'autres. Donc, j'aurais peut-être à régler ça. Ce n'est pas un mode vraiment très problématique. Par contre, c'est une petite faille. Bon, il y a beaucoup de ressources, c'est déjà pas mal. Hop. On va essayer de stopper l'eau. Alors, viens ici, allez. Alors, hop. Hop. Voilà. Là, c'est encore du teint, il faut du fer pour ramasser. Mais ici, on a la blinde d'Iron, c'est pas trop mal. On va pouvoir même se commencer un début d'armure, je pense. Alors. Hop. Il y a Race Minimap aussi, j'ai oublié de le préciser, mais il y a Race Minimap. Je pense que vous l'aurez remarqué de toute façon. Donc. Allez. Voilà. On a combien ? On est à 11 de fer. Il y a encore de l'eau quelque part, il y en a sûrement là-haut. Là, il y a encore du fer. Et du copper. Donc, c'est du cuivre, en français, je pense. Allez, hop. Voilà. Allez, Ron, allez. Franchement, ça commence bien. Je suis content, ça commence vraiment bien. On a déjà 17 de fer. On va pouvoir commencer un bon stuff. Donc, écoutez, on va commencer par ça. Hop. On va se faire un petit four. Voilà. On va poser là. On met le charbon, on va commencer à faire chauffer. Et entre-temps, je vais aller voir là-dedans. Il y a sûrement quelque chose. Oui, il y a encore du fer. À ce moment-là, on va se faire un stuff complet. Enfin, c'est 24, je pense, pour un stuff complet. Sans les outils. Donc, on n'a pas encore tout à fait ce qu'il nous faut. Petit à petit, on se rapproche. Ça commence bien, franchement. Je n'ai pas spécialement mis de chrono pour le premier épisode. Ce sera peut-être un épisode un peu plus long. Je verrai bien. J'aimerais bien, en fait, commencer à me faire un début de stuff avant de vous laisser. Donc, avant de commencer tout ce qui est dimensions, je tiens quand même à préciser qu'on va faire l'Under Dragon, je pense. Bon, en tout cas, on va quand même faire un peu de vanilla d'abord. Avant de se lancer dans les modes. Parce qu'il nous faut un minimum de stuff. D'office, hein. On ne dit pas que c'est un bloc de... Il n'est pas un diamant qu'il faut. Ah non, ce n'est pas la bonne pioche, pardon. Je n'avais pas fait attention à la quoi je minais. Je vais essayer de remonter un petit peu. J'ai mangé les deux pommes. Sérieux. J'oublie même ce que je mange. Pourquoi pas. Ah oui, effectivement, ça va beaucoup plus vite. Je n'ai pas un peu de dirt. Non, mais j'ai de la cobble, c'est bon. Alors, hop. Là, voilà. Encore du fer, c'est parfait. Là-bas, il y a quelque chose, tiens. Je suis curieux. Tac, cobblestone. J'ai oublié de le préciser, mais... Le mod, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y a certaines personnes qui ne connaissent pas professionnellement bien les mods, Il y a cet onglet-ci, c'est un onglet Too Many Items à la base, mais un peu modifié, c'est... Enfin, un peu modifié, c'est pas moi qui l'ai modifié, mais pour vous expliquer, en fait, c'est un mod qui s'appelle... Not Enough Items, qui permet, par exemple, de voir comment... C'est quoi les utilités, pardon. Avec le diamant, par exemple, on peut faire des blocs de... Voilà, je me suis déconnecté d'origine, sinon, ça allait nous casser les oreilles tous les deux secondes quand un de mes amis allait se connecter sur BF, Titanfall, etc. Il y a des vaches pas loin, je serais tenté de remonter. On n'a pas beaucoup de diamants. Il va nous en falloir beaucoup, ça aussi. Donc j'espère qu'on va en trouver quand même. Je m'excuse, mais j'ai encore un peu mal à la gorge. Je ne suis pas tout à fait guéri, apparemment. Donc je suis désolé si ma voix est un peu spéciale. Je vais récolter tout ça, allez, hop. On va utiliser la pioche en pierre tant qu'on y est. Hop, là, il y a encore ça. Il y a ceci. On va se permettre, je suis désolé, c'est peut-être pas passionnant pour l'instant, ce sera plus passionnant quand on verra en long et en large les modes. Pour l'instant, c'est surtout de la préparation. C'est toujours la partie la moins marrante, c'est le début. Mais après, ça ira beaucoup mieux. Alors, je suis en train de regarder si je n'ai pas oublié 2-3 trucs. On a combien ? On a quasiment un stack, écoutez. C'est pas mal pour un début, je dirais miner en off aussi, pour ne pas tout vous montrer non plus. Pour ne pas faire que ça. Le premier épisode, ce ne sera que ça, malheureusement. Mais le deuxième, on essaiera déjà de partir un peu plus à l'aventure. Ne serait-ce que pour commencer à se préparer à tuer l'Ender Dragon. Aller dans le nether et tout ça, donc. Voilà. On a combien ? On a quasiment un stack, on prend un stack et c'est bon. Oups. Voilà. Alors. Ouais, parce que non, il va falloir tuer un peu des araignées. Des araignées, non. Des... Des vaches, etc. C'est quoi ça ? D'accord. C'est rien, c'est un mode qui est disjoncte, c'est la touche F9. Mais toujours, je ne vais pas appuyer sur cette touche. J'entends un mob, ça ne me plaît pas. Parce que si je me chope un mob sur la gueule, je risque de crever, étant donné que je n'ai plus beaucoup de bouffe. Alors. Espérons qu'il n'y a pas grand-chose. Je vais un petit peu m'éloigner quand même du biome. C'est un nouveau biome ou pas ça ? Non, c'est un biome plein tout simplement. J'aimerais bien m'éloigner un petit peu de... Tout ce qui est... Biome... Jungle. Et j'aimerais bien m'éloigner des mobs aussi. J'aurais peut-être dû m'enterrer et faire un lit. Mais je n'ai pas de laine. C'est du troll. Je ne sais même plus courir. Ou même plus me mettre à couvert. J'ai entendu une vache. C'est la vache qui va nous sauver la vie. Elle a donné combien elle a donné un steak ? Ce n'est pas grave. Hop. On se pêche. Non, pas le coal. Le fournit. Fournit, pardon. Allez, hop. Donne-moi ce qu'il me faut. Il y a un creeper. Il y a des vaches là-bas. On va aller tuer les vaches. Il y a un petit peu de monde. Donc, je vais me refaire un petit peu d'abord. Voilà. Ça fait du bien. Écoutez, on va juste quand même se casser. Parce que là, je commence à avoir un peu de mobs qui me tournent autour. J'aurais dû vous faire une épée en fer, peut-être. Parce que là, ça va être chaud. Il y a beaucoup de mobs. En même temps, vous me direz que c'est un biome plein. C'est un peu normal, mais quand même. Oh, il y a combien là ? Écoutez, on va laisser s'entretuer. Ouch. Ça veut dire qu'il a fini de tuer. Voilà. Écoutez, on en profite. On tue les vaches si on peut. Attendez, j'essaie de se le mettre un petit peu pour qu'il évite de me toucher. Voilà. Écoutez, on va dégager de là, tout de suite. Parce que là, comment vous dire que c'est un petit peu la merde. Ah, il y en a même là. Bon, on va avaler par là. Mais je pense qu'on va devoir s'en tirer. Parce que là, ça devient un petit peu la cata. De chez cata. Ouais, bah écoutez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre deux minutes sur le petit îlot qui est là. On va faire ça. Voilà. Voilà. Comme ça. Et alors, je vais me faire... Je vais terminer de me faire mon stuff. J'aime que j'ai un peu de viande. Et alors, terminer un peu le stuff. Il me faut encore un pantalon. Épée en pierre. Pour l'instant, ça va. Elle tient le coup. Et tant mieux, parce que j'en ai. J'ai besoin de bouffe en plus. Ça commence. Attendez, elle ne va pas manger tout de suite. What ? Voilà, quand j'ai vu, il y a un bug de texture. Allez, dépêche-toi. Allez. Bon, bah écoutez, on va se faire un deuxième four. Il n'y a pas de la cobble. Non. On va faire miner. Bof. C'est quasiment fini de toute façon. Allez, hop. C'est un peu barbant, je vous l'accorde. Mais il faut passer par là. C'est un peu normal. Au pire, c'est quoi ? Laisse tomber pour le pantalon. J'aimerais bien avancer un petit peu quand même. Par contre, on va aller... Juste. On n'a pas récolté beaucoup de lait de queer. Ça me semble bizarre. On va éviter le zombie. On va le sécher. Il n'y en a pas trop non plus que... Il n'y en a pas trop me prendre des mobs sur la face. Parce que je n'ai que 3 steaks. Tant que je ne me serais pas posé à une base. Et que je n'aurais pas commencé à me lancer dans la reproduction. Par exemple, pour les vaches. Il faudrait que je commence à faire des élevages aussi. Wow. Ça, c'est pas mal le nombre de poulets et tout ça qu'il y a. Mais... Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de mobs. Là, comment vous dire que je vais le sentir passer ? Si je ne déale pas, vite fait, bien fait. Je sens que la nuit va être longue, les gens. Je sais quand même à préciser. Ouch. Ça, c'était ma tête. Là, il y a des moutons. Si j'arrive à choper 3 moutons, je peux me faire un lit. Voilà. Allez, vite. Ah ben, juste au moment où j'ai de quoi me faire un lit, c'est le lever du jour. C'est parfait. Écoutez, on va commencer à s'établir ici. Pour l'instant, c'est bien. Je vais mettre ça à chauffer. Je vais prendre un petit peu plus de cobble. Ah oui, désolé. Je ne me suis pas remis en distance de rendu. normal. Enfin, je vais mettre normal 80. Voilà, ça devrait recharger. Je suis désolé. J'ai complètement... Je me suis complètement sorti de la tête. Je vais quand même me faire le lit. On ne sait jamais. Ça peut toujours être utile. Voilà. Il y a un zombie. Je l'ai entendu. Je vous rassure. Et alors, il y a déjà assez de vaches. On va pouvoir se lancer dans la reproduction. D'ailleurs, je vais essayer de récolter 2-3 graines. Il n'y en a qu'une. On ne va pas l'enderman pour l'instant. Voilà. Et on pourrait même aller commencer à se faire un élevage de poules pour nos flèches. parce qu'on va en avoir besoin, je le sens, pour tout ce qui est dimension. Les flèches, c'est toujours utile. Surtout que dans la dimension de Twilight Forest, si j'ai bien souvenir, il y a beaucoup de questions de boss volant. Je pense surtout au ghast géant, un truc du genre. Lui m'a brûlé. Génial. Tant pis. Hop, dans l'eau. Et alors, une nouveauté de Vanilla Plus. Enfin, une nouveauté. Un truc que Vanilla Plus nous permet, c'est par exemple avec la Rotten Flèche, si on la fait bouillir, je pense, non ? Oui, si on la fait chauffer, ça donne de la Rotten Flèche quitte, ce qui est plutôt pas mal. D'accord. Donc on va se faire un petit peu plus de sticks, parce que j'ai commencé les enclos déjà, ça peut être utile. Et intelligent même. Voilà, et là on va faire un truc du genre, on va déjà se faire un portillon, c'est déjà pas mal. Hop, j'irai recouper du bois, il y en a tout près de toute façon. Hop, voilà. Et alors on va se faire un enclos plus ou moins ici, ça a l'air bien plat, c'est l'idéal. Hop. Attendez, on va quand même baisser un peu le son de la musique, voilà. On va faire un truc du genre de ça. Un, deux, un, deux, trois, trois, voilà. Un, deux, trois, quatre, cinq, je vais pas en avoir assez, voilà. Je vais aller couper un peu de bois, à moins que j'en ai encore un peu. On va pas tarder à se laisser, ça doit faire plus ou moins 20 minutes qu'on est en vidéo. J'ai un petit lag, je sais pas pourquoi. C'est revenu, c'est bon. Ah non, ça redescend. Ça devrait aller. Je pense. Le fait de devoir générer la map et tout ça, ou alors j'ai oublié Skype ou VR ou un truc du genre, je verrai bien. Je pense que j'ai pas tout configuré comme il faut. Juste, si je pouvais choper deux, trois poules, qu'on en finisse avec ça. Ici les poules poules, toi et toi, venez, voilà. C'est parfait. Allez, venez. On se dépêche. L'entrée est là. L'entrée, elle est ici. Allez, venez. Petit, petit, petit. Voilà, toi avec toi. Voilà. C'est pas trop mal, on se sort plutôt bien. On a 6 de faire, on va mettre ça à chauffer. On va se faire notre petit pantalon. Normalement j'ai assez, ou pas. Il me semblait bien. Il me faudrait un peu de bois pour me faire un coffre. On va aller se faire ça. En plus, il y a une grotte tout près, donc on va pouvoir descendre. C'est pas trop mal. Juste les pigues, je pense qu'on va pouvoir les tuer. De toute façon, je vois pas trop l'utilité des cochons. Ça nous fera juste un peu de viande en plus. À la limite, on peut même faire un élevage pour la viande, mais je pense pas qu'on en aura spécialement besoin. Je vais manger un petit peu. On a un petit peu refait quand même, c'est pas trop mal. Je vais tuer les 2, 3 moutons, non, cochons qui restent. Par contre, les moutons, on devra les conserver parce qu'on va en avoir besoin. Pour Galacticraft, par exemple, pour faire des drapeaux, il nous faudra certaines couleurs de laine, oui. Pour les panneaux solaires, par exemple, il nous en faudra aussi. J'espère quand même avoir 2 moutons. C'est avec du blé, je pense qu'on va être attiré. Comme on n'a pas le blé, on va quand même commencer directement l'élevage de... Enfin, l'élevage, ça se raconte, moi, l'agriculture. Je n'ai plus de cobble. C'est un peu difficile le début. Attendez, parce que là, c'est qu'elle me saoule un petit peu. Voilà. Ça fait du bien. Il me faudra juste 2 cobble. Merci. Voilà. Je referai le stock et tout ça plus tard. Je me ferai une petite maison en off. Une petite horreur en cobble, là. Vous savez, le petit monticule de bloc qu'on se fait au début d'aventure. Je pense que tout le monde est passé par là un moment. Devoir se faire un petit abri. Pour l'instant, j'ai juste envie de me faire un coffre. Pour stocker tout ça et éviter de le perdre. Ça, on peut laisser. Je suis en train de sauver. Voilà. Hop. On va laisser tout ça là pour l'instant. Voilà. Le lit, on va le poser. On va poser ça. Ça, on va poser. Ça, on peut poser. Ça aussi. Hop. Ça, on va le garder. On va aller les casser. Voilà. Hop. Oh, la chance. Ça, c'est un seul coup de chance. OK. Fallait pas espérer trop non plus. Est-ce que j'ai encore des graines ? On va se prendre deux, trois graines. Je n'ai pas laissé là. J'en ai laissé une là. D'accord. Merci pour ta rote de flèche. Alors. Voilà. Écoutez. Quatre. Pour commencer, c'est pas trop mal. On va s'installer... Ici. Un, deux, trois, quatre. Voilà. Et on va placer deux petites torches. Voilà. Et il y a un mouton. Là, j'aurais bien le sauvegarder. Qu'est-ce que je raconte-moi ? Le sauver. Au pied, on dirait qu'on est dans un biome assez plat. Donc, ça devrait spawner facilement. Je vais quand même poser le lit. On va le poser ici pour l'instant. Hop. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a du thym. Le thym, il sert à quoi par hasard ? Alors, attendez. On va regarder un petit peu. On peut le compresser pour faire du thym compressant. Mais ça, c'est pour Galactic Craft. Mais il n'y a aucune utilité. Aucun craft. D'accord. Pourquoi pas. C'est assez spécial quand même. Il me semblait que c'était utile à quelque chose. Bref. On est déjà au niveau 10. N'empêche. Ça monte vite. Je vais aller couper encore un peu plus de bois. Parce que je vais commencer peut-être à... A rapatrier tout ce qui est mouton. Et vache. Parce qu'on va avoir besoin de... Un petit peu de viande. En fait. C'est surtout les poules qui est intéressante pour les flèches. Mais c'est vrai que si on prend les vaches, ça pourrait nous être utile. Parce qu'on va en avoir besoin pour certains... Petits craft peut-être. Et même... Rien que pour Galactic Craft, avoir 2-3 viande en plus, Ce serait pas mal. Parce que sur Galactic Craft, il n'y a aucune nourriture pendant un certain temps. Donc si on pouvait se faire un aller-retour ou deux avec beaucoup de nourriture, Ce serait déjà pas mal. Donc on va aller stocker tout ça. Il me reste... Ceci. Et alors on va faire un petit truc tout simple. On va prolonger... L'enclos. Ainsi. Quoi ça sert ça ? On peut se faire des têtes de creepers. Est-ce que j'ai de la poudre de creep ? Je pense pas. Non, pas encore. Donc on va laisser ça là. J'ai retrouvé une araignée aussi. Je sais pas si je dois m'inquiéter ou pas. J'ai une graine en plus. On va aller la planter. C'est toujours utile. Et alors... Je vais commencer à me faire un élevage de cochons. Mais quand même avec les cochons, c'est qu'il faut de la... De la carotte. Malheureusement, on en a pas. Par contre, les fleurs, je vais me permettre d'en ramasser. Parce qu'on va en avoir besoin pour Twilight Forest. Pour tout simplement ouvrir le portail. Donc je vais les prendre. Il nous en faut pas beaucoup, mais il nous en faut quand même. Il me semble que j'ai des eaux. Parce que si j'ai des eaux, je me fais vite pousser avec de la bonne mille. Ouais, j'ai des eaux. On va vite se faire ça. Là. Voilà. Alors on va terminer nos petits enclos. Attendez, on va faire autrement. Hop, voilà. Et on va faire ceci. Voilà. Et on va foutre là-dedans nos petites vaches. Oups. Ma hache, elle est là. Ainsi. Et on fait un truc du genre comme ceci. Et il en manque encore une ou deux. C'est quand même un peu petit, peut-être pour des vaches. Je verrai peut-être agrandir plus tard. Et alors... Non, c'est ainsi. Pardon. Hop. On va se faire encore. Déjà, on va se faire... Non, il me manque des sticks. Je vais me faire... Je disais pour le bruit qui est autour de moi. Je sais pas si vous entendez, mais... Ils sont en train de... Il y a une perceuse derrière moi. C'est saoulant. Voilà. On va faire un truc sur ça. Comme ça. Et... Ainsi. Voilà. Ça nous fait encore deux, trois. Petite barrière. Ah, j'ai oublié de préciser, mais j'ai installé BiblioCraft, il me semble. Je sais pas si je l'ai précisé ou pas. Les vaches, elles font deux de l'arge, il me semble. Je ne sais plus. On verra bien si elles ne passent pas. Je ferai un deuxième portillon. Il me semble qu'elles passent dans un trou de l'arge, quoi ça, portillon. Je ne sais plus. Je peux me tromper. Je me trompe sûrement, de toute façon. On va faire ça comme ça. Voilà. Thank you. Et alors, on va pouvoir replanter. On commence petit à petit notre agriculture. On va rester près de l'eau tant qu'on y est. Voilà. Hop. Il me reste un peu de bonne mille. On va les claquer là-dessus. Voilà. Un scie. Et ça paraît plutôt pas mal. Je suis plutôt satisfait de ce que... On va planter la dernière. Voilà. Je suis plutôt satisfait. Pour un début, c'est déjà pas trop mal. On va rapatrier les deux vaches parce qu'il va nous falloir un stock de bouffe. Inimaginable. Allez, viens ici, toi. Viens là. Allez. Hop. D'accord. On grimpe sur mon coffre. Je ne te dirai rien. Allez, viens. Allez, passe. Ouais, ça vient qu'elle passait. Euh... Hop. Peut-être bouge pas de là. Alors, il y a encore une vache là. Je vais essayer de la ramener. Je leur ferai des enclos séparés plus tard. Pour l'instant, ils sont collés. Je leur ferai des trucs plus beaux. Pour l'instant, c'est surtout du pratique. Question de dire de ne pas se retrouver... ...vite fait. En manque de bouffe. Écoutez, on doit être à vers 30 minutes de vidéo. Donc, on ne peut pas tarder à se laisser là. Allez, viens là, toi. Allez, ben... Hop, hop, hop. Alors, toi, avec toi. Et on peut refermer le truc. Voilà. Il restera juste les moutons. Mais les moutons, on peut vite s'en occuper maintenant, je pense. Avant de se laisser. Allez, mais il fait nuit tout le monde, quoi. Voilà, merci. Sinon, on va tomber sur tous les mobs. Et en biome pleine, c'est pas l'idéal. Et alors, il nous faudrait juste alors un peu plus de bois. Je vais aller couper un arbre pour deux. Question de dire de se faire un troisième enclos pour les moutons. S'il est toujours là. Il y a toujours un mouton là. Il en manquerait juste un après, alors. On va se couper un peu de bois. On va faire ça comme ça pour l'instant. Il y a un mouton, on va se permettre de le choper. Voilà. Thank you. Et alors, on va couper encore un arbre ou deux. Question de dire de se faire un stock de bois. Et on se laissera là pour aujourd'hui. J'irai miner un peu en off au pire. Je verrai bien comment j'agencerai ça. Je pense, oui, que je ferai un peu de off. Voilà. Toi, c'est le mouton, c'est le blé, non ? Ouais, allez, viens. Allez, on se pêche. Non, mais viens. Petit mouton. Eh oh. Allez, viens. Attendez. Il est en train de me taper sur les nerfs. Allez, viens. Allez. Allez, mon petit mouton. Allez, m'fieux. Tu nous fais quoi, là ? Allez. Eh. Allez. Eh oh. Allez, viens. Écoutez, on va le laisser là pour l'instant. Je vais vite faire l'enclos. Et il est en train de m'énerver ce mouton. C'est grave, quand même, qu'il n'a aucun respect de nos jours. Moi, je n'aurais jamais osé désobéir ainsi. Je serais venu. Je me serais mis dans l'enclos. C'est honteux. Ils n'ont plus aucun respect de nos jours. Bon, bref. J'ai fait peut-être un peu, un peu, beaucoup de... Un peu trop de stick, pardon. Oh, faux pire. On verra bien. Écoutez, on va faire un truc du genre. Comme ça. Un, deux, trois. Je dis beaucoup du genre dans cet épisode. C'est un peu bizarre. Un, deux, trois. C'est sûr qu'on chope des morceaux de tête ainsi. C'est un peu spécial. Ouais, ouais, c'est sûr. Taisez-vous un peu. Voilà. Alors, on va essayer de choper ce mouton maintenant, qui est en train de m'énerver. Allez, viens là. Allez, viens. Voilà. Enfin. Par contre, j'ai plus de... Non, va pas par là. Par ici. J'ai plus de H. Euh, d'épée, pardon. Allez, viens. Voilà. Hop. Allez, viens ici. Ici dedans. Allez. Allez. Voilà. Merci. Ouch. Voilà. Écoutez, on a envie de se refaire une épée. Et on se laissera là. Hop. Voilà. On va faire ceci. Ainsi. Voilà. Donc écoutez, je pense qu'on va... Oui, on va se laisser là. C'est déjà pas mal pour un premier épisode. On s'est installé. On a déjà trois types d'élevage. C'est déjà pas mal non plus. Et alors, on a pas mal de ressources. C'est pas tip top, mais c'est déjà sain. On sait pas tout à voir dès le début. C'est déjà pas mal. Moi, je suis content de ce que j'ai ici. Je regarde. Je pense... Je réfléchis. Je pense pas avoir oublié de vous préciser quelque chose. Par rapport à tout ça. Non, je remets deux fois la même chose. Non, c'est ça qu'il faut que je dépose. Ça. Hop. Hop. Voilà. On a un petit peu de nourriture. Ça commence bien. Donc écoutez, on va se laisser là. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker la vidéo. À la partager. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et salut tout le monde. On se retrouve pour le prochain épisode bientôt. Je minerai en off, je pense. Allez, reculez. Je minerai en off, je pense, pour éviter de devoir vous infliger de nouveau une séance de minage. Même si elle n'était pas très grande. Je peux comprendre que c'est un peu saoulant. Attendez, est-ce qu'on peut les reproduire ? Ça serait marrant. De pouvoir de nouveau les reproduire. Je ne sais pas si on insiste, c'est déjà possible. Voilà, si c'est possible. Bingo. Donc écoutez, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et salut tout le monde. Bye.